Généralisation des factures normalisées, la réforme s'étend à tous les secteurs d'activité, le bien fondé de cette réforme dans ce journal. Généralisation des factures normalisées, la réforme s'étend à tous les secteurs d'activité, le bien fondé de cette réforme s'étend à tous les secteurs d'activité, le bien fondé de cette réforme s'étend à tous les secteurs d'activité. Généralisation des factures normalisées, la réforme s'étend à tous les secteurs d'activité, le bien fondé de cette réforme. Généralisation des factures normalisées, la réforme s'étend à tous les secteurs d'activité, le bien fondé de cette réforme s'étend à tous les secteurs d'activité. Généralisation des factures que nous connaissons tous, mais à laquelle des éléments de sécurité sont ajoutés pour quand même contrôler un peu ce qui se fait dans les entreprises. La particularité c'est que désormais tout ce qui se fait dans les entreprises est directement envoyé à la DGI via notre système qui gère cette plateforme-là et en temps réel nous pouvons savoir ce qui se passe dans les entreprises. L'émission d'une facture normalisée est possible par le biais d'une machine physique ou soit par le IMSF qui est une option numérique permettant à tout type de contribuables d'émettre sans machine les factures normalisées. Le premier avantage le plus flagrant qui est là est que l'achat de la machine et l'utilisation à bon escient permet la sécurisation des données au sein de votre entreprise. À la fin de la journée vous n'avez plus besoin de se tracasser avant de savoir le site que vous avez effectué. La machine vous permet de faire les rapports sur des périodes. Il y a des entreprises qu'on appelle les agités réservables à la TVA qui collectent la TVA parce que la TVA est supportée par le dernier consommateur. Donc quand toi tu as un client et que tu vas dans cette société que tu achètes, si tu regardes ta facture normalisée, tu es sûr et certain que les 10% que tu as payé sur ton achat, que ça va reverser à l'État. C'est normal et ça permet de donner ce qui revient acquis de droit, ce qui est pour l'État pour l'État, ce qui revient aux entreprises pour les entreprises. La réforme de la facture normalisée a été initiée depuis 2016. Elle a d'abord connu un début d'expérimentation en 2018 avant la décision de généralisation aux moyennes et grandes entreprises intervenues en décembre 2019. Les entreprises assujetties à la tasse professionnelle synthétique et qui exercent dans le domaine des professions libérales sont associées un an plus tard. Et le 30 juin 2021 est la date limite accordée aux autres entreprises restées jusqu'ici en marge pour se conformer. La réforme de la facture normalisée, ce n'est pas une réforme de fiscalité. Cette réforme ne crée pas une nouvelle tasse. Cette réforme n'est pas une réforme de TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un était à la TPS, donc n'est pas autorisé à facturer la TVA, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on lui demande de mettre une facture normalisée qu'elle va facturer la TVA. Si quelqu'un le fait, il n'a qu'à savoir qu'il est en infraction et en son temps il va répondre. Cela ne devrait donc avoir d'incidence sur les coûts des produits ou prestations. Le secteur du maraîchage se présente aujourd'hui comme une solution non négligeable pour booster l'économie nationale. Une partie de la population se dirige donc vers cette activité qui nourrit bien son homme. Ainsi, pour une meilleure production, en étant réduit, bon nombre de ses jardiniers, comme ils sont souvent appelés, font recours à l'utilisation des centres chimiques, engrais, pesticides et insecticides. Cependant, l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'impair sans inconvénients sur l'environnement et la santé des populations. Stanislas est un maraîcher depuis des années. Pour de meilleurs rendements agricoles, il fait recours aux engrais chimiques dans le but d'améliorer la quantité et la qualité de ses cultures. Conscient pourtant des effets secondaires de ses entrants chimiques. Avec l'utilisation abusive de ces produits chimiques dans le maraîchage, l'environnement et la santé des populations sont menacés. Lorsque vous utilisez l'engrais chimique, automatiquement, le sol sur lequel vous exercez ces engrais-là ne peut plus produire sans ces engrais. Dès qu'il pleut, tout ce qui est produit chimique utilisé, c'est lessivé par les eaux de ruissellement et ça regagne les rivières, ça regagne les nappes phréatiques et ça donne des problèmes de santé. Lorsqu'on a de la patience, on peut produire bio, c'est-à-dire produire en respectant l'environnement. Quand vous vivez dans un environnement pollué, vous avez un esprit pollué et vous réagissez comme à une pollution. Lorsque vous vivez dans un environnement sain, votre esprit est sain, vous agissez sainement. Pour mettre un terme à ce désagrément et participer à un environnement sain, la Fédération Nationale des Organisations de Maraîchers du Bénin mène des actions de sensibilisation. Nous avons redoublé des sensibilisations à l'endroit de nos membres pour qu'il ait recours aux produits homologués, ce qui n'était pas le cas. L'autre chose, c'est le respect des délais de remanence. Tout produit chimique a un délai après lequel il n'est plus nocif pour la santé. Tout dernièrement, le phénomène a mis en place des brigades de surveillance phytosanitaire. Ces brigades où les acteurs se surveillent, se surveillent d'abord pour voir si son métoyen n'utilise pas des produits prohibés. Le suivant pour voir s'ils respectent les délais de remanence avant de mettre en marché sa production. L'enjeu aujourd'hui est l'utilisation des engrais biologiques au détriment des engrais chimiques. Toutes choses qui faciliteront l'obtention de produits maraîchers sains en vue du bien-être des consommateurs. Nous parlons toujours environnement. Il est désormais possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons. Ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constituent une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Christian Adadja, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction des maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc on récupère cela, vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, avec incorporée à la terre pour construire les guenées de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz, incorporée à la terre et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz. Nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez. Et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entreroux de coffret pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça, qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez deux avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, égothermique et autres. Aux du Bénin, le niveau de la mer augmente dangereusement autour de l'île Maurice. Les températures ne cessent de grimper et l'érosion des plages s'accélère au point que les scientifiques estiment qu'elle pourrait disparaître dans 50 ans. Les autorités tentent d'endiguer le phénomène. Suivez ce reportage. Impuissante face à la montée des eaux, Maurice a pris une décision draconienne. Combler le littoral et ériger des murs pour protéger les routes et les habitations. Ici, il y avait des herbes. La mer est rentrée de 10 mètres. A Maurice, le temps n'était pas comme ça avant. Il y avait vraiment l'hiver et l'été. Maintenant, l'hiver est plus long et la mer est agitée plus souvent. Mauvais beaucoup. Lancés il y a trois ans, ces grands travaux concernent 21 sites. Ici, à Rivière-des-Galais, il fallait d'urgence protéger une centaine de familles. Selon le Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes, l'eau monte de 5,6 millimètres par an à Maurice. C'est presque deux fois la moyenne mondiale. À ce rythme, à l'horizon 2100, la mer devrait s'élever de 49 centimètres. Ces travaux sont devenus très urgents pour Maurice. Si on ne fait rien, dans 50 ans, on va perdre toutes nos plages. C'est pourquoi ces travaux sont très nécessaires, car le tourisme est un pilier important pour l'économie de Maurice. Durant les derniers 70 ans, la température de l'île a augmenté de 1,39 degré. 20 % de la population mauricienne habite les régions côtières. Je vois que la mer ne cesse de se rapprocher. Avant, ce n'était pas comme ça. Et l'eau arrive désormais jusqu'à ma terrasse. J'ai entendu dire que plus tard, il faudra déplacer les familles qui vivent ici. Pour les scientifiques, jusqu'à 80 000 habitants pourraient être déplacés dans les prochaines décennies. Il y a plusieurs zones à travers l'île où les populations vont être obligées de se déplacer. On a par exemple Rivière-des-Galais, on a Saint-Martin. Et ces personnes peuvent être qualifiées de réfugiés climatiques. Un premier centre de refuge équipé d'une sirène d'alerte a été construit dans ce village pour accueillir des habitants en cas de danger imminent venant de la mer. La pandémie de Covid-19 a provoqué une contraction de 2,7% du produit intérieur brut réel de l'Afrique centrale en 2020. La deuxième région du continent la plus affectée économiquement après l'Afrique australe dont le PIB aura chuté de 7% selon les perspectives économiques en Afrique centrale 2021. Cependant, le rapport de la Banque africaine de développement alerte sur une augmentation de l'inflation dans plusieurs pays, bien que celle-ci reste contenue dans les limites communautaires de 3% pour les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. En 2021, la Banque africaine de développement table, sur une croissance de 3,2% en moyenne dans la région, soutenue essentiellement par le rebond des prix du pétrole et des minéraux et la reprise des activités commerciales. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'Oacte B3W.Oacte B.BJ. Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada